Moi, c'est le docteur Thierry Tourano, je suis le médecin chez la zone de santé de Mirago. Merci beaucoup pour cette bonne question. Normalement, comme la zone de santé fait partie des grandes, des 24 zones de santé de la province de Nogivu, nous avons aussi enregistré les cas de M-POX dans la zone de santé de Mirago, surtout dans les cas de MOUJA, là où on avait enregistré les premiers cas. Ce qui a été confirmé le 19 juin de cette année. Il y a aussi d'autres cas qui continuent à être alertés, ou des cas suspects qui sont en train d'être alertés et d'investigués au niveau de la zone de santé de Mirago. Oui, comment savoir ? Premièrement, il y a des signes de M-POX, il y a la fièvre, il y a les croûtes qu'on appelle, je dirais à des termes simples, les dermatites. Malheureusement, la majorité, les confos aux Galles, à la rougeole et aux varicelles, et surtout à la maladie communément qu'on appelle Shichikara. Ce sont des apparitions des croûtes au niveau de l'espace du corps qui est suivi par la fièvre. Donc tout malade qui a la fièvre, avec l'apparition des éruptions titanées, doit vraiment être suspecté de M-POX. En tout cas, la lutte contre cette maladie, il faut d'abord respecter les mesures d'hygiène, respecter aussi l'hygiène corporelle, mais aussi des consultations, je dirais, rapides. Ça, c'est au niveau de la communauté. Mais ce qui doit être fait, normalement, c'est juste une sensibilisation, intensifier de sa sensibilisation, avec les leaders locaux, avec les IT, avec les prestataires, avec les relais communautaires, pour donner tout ce qui est message clair à donner à la communauté, notamment le respect des mesures barrières, et aussi éviter les contacts avec tous les malades qui présentent ces éruptions titanées. En tout cas, au niveau de la zone de santé, nous avons d'abord organisé une riposte interne, au niveau des raisons de santé, là où nous avons activé les différentes commissions, notamment la commission surveillance, qui, lorsque nous avons des alertes dans la communauté, il y a des infirmiers qui descendent ces prévues, des épidémiologistes, pour d'abord investiguer les cas, et confirmer ou infirmer les cas. Après cette investigation, nous avons la commission de prise en charge, nous avons érigé une idée de prise en charge au niveau de l'hôpital de Niragongo, qui travaille en face de la chefferie de Coucou, là où il y a une prise en charge gratuite de tous les cas, d'un box qui se vide à la communauté, et il y a aussi une prise en charge alimentaire de tous les malades, sous appui de Médère, qui est fait là-bas. Mais au jour d'aujourd'hui, on est en train aussi de mettre une unité de prise en charge au niveau de Roussaillou, comme vous le savez, c'est aussi l'endroit un peu éloigné de Muniqui, mais là, on a jugé bon de mettre une unité de prise en charge au niveau de Roussaillou, là où fonctionne Alima, bien sûr, sous appui de Alima. Et à Kanyaroutina, là où nous sommes, nous avons aussi érigé un isolement sous appui de MSF Belgique, qui fait aussi la prise en charge du KDM et des M-Box au niveau de Kanyaroutina. Ça, c'est sûr, le plat prise en charge. Mais alors, sur le plat communication, engagement communautaire, nous avons déjà formé des relais communautaires qui font des sensibilisations dans la communauté. Et là, nous projetons maintenant faire un briefing avec les chefs locaux, notamment les chefs du village, des acteurs de la société civile, les directeurs des écoles, comme nous allons d'ici là assister à l'ouverture des larmées scolaires. Nous pensons, nous projetons ensemble avec les PST pouvoir aussi former les directeurs et les enseignants dans les écoles pour intensifier les messages de sensibilisation des lignes contre M-Box. Mais troisièmement, ce sont les mesures PCI, de contrôle et prévention de l'infection. Nous sommes en train de faire des plaidoyers à des partenaires qui sont dans la zone de pouvoir intensifier et mettre en place le BELM ou le point de lavage des mains partout dans les cas déplacés, que ce soit dans la structure de prise en charge, mais aussi renforcer cet approvisionnement à nos potables. Et nous, on est en train de déplacer sur l'addiction d'eau, qu'on fasse l'addiction d'eau dans des zones qui n'ont pas d'eau au jour d'aujourd'hui. Et avec Impralac, nous avons aussi intensifié la partie qui bâtit pour faire la sensibilisation par les RECO qui remonte maintenant les informations journalières dans la lutte contre les infos.